Si ce qui marche en ce moment dans les jeux de course, c'est l'ultra réalisme, un jeu a su se faire remarquer au début des années 90 dans un genre tout à fait opposé. Dans Super Cars 2, vous pilotiez une voiture de course tunée à mort et remplie de roquettes, mines et autres missiles. Vous pouviez disputer trois championnats ayant chacun une difficulté différente. Entre certaines courses, des policiers, des journalistes, des inspecteurs du code de la route ou encore des militants vous posaient des questions loufoques pour vous piquer vos gains. Avec ce qu'il vous restait, vous pouviez upgrader votre caisse en achetant de la nitro, de nouvelles armes ou en modifiant votre armure et votre moteur. Il vous était possible de jouer avec un pote sur écran splitté pour des parties encore plus fun. Vos adversaires étaient des coureurs de F1 de l'époque, mais n'ayant pas les licences, les développeurs de Magnetic Field durent modifier leur nom. Ainsi Alain Prost s'appelait Alain Phosphate et Ayrton Senna était Ayrton Sendup, confirmant le côté décalé du soft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada